Salut à tous, c'est Pank de la Chineau, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et le fait d'oser. C'est récurrent dans mes vidéos, c'est récurrent dans beaucoup de vidéos que vous pouvez voir sur le web, de speakers, etc. Cette notion d'oser, d'oser mettre en place les choses, d'oser rentrer dans l'action, d'oser dépasser sa zone de confort, d'oser être un peu plus soi-même, sans dire forcément qu'on va être apte à être complètement soi-même, mais en tout cas être de plus en plus soi-même. Hier je vous parlais de cette notion pendant les fêtes de Noël ou en tout cas les différentes obligations que vous vous imposez, qu'on s'impose au quotidien à devoir être sympa dans telle ou telle situation, devoir faire des choses qui nous emmerdent profondément, alors que parfois il suffirait de dire non, de dire stop, de dire j'ai pas envie, de dire je vais faire autre chose, de proposer autre chose, d'oser exprimer, d'oser agir. On se rend bien compte que à peu près tout le monde, par pression sociale, par pression éducative, par pattern, c'est-à-dire par schéma que l'on a mis en place depuis qu'on est gamin, on se restreint à l'expression de nous-mêmes. On se restreint à l'expression de nous-mêmes parce qu'automatiquement on est dans cette attente de stroke positif la plupart du temps, mais certains sont aussi basés sur des strokes négatifs. C'est ce besoin d'être reconnu, validé. Et on se restreint à être nous-mêmes, à oser faire une activité, exprimer des choses d'un point de vue physique ou d'un point de vue verbal, de bouger ou de créer des choses parce qu'on va sentir à un moment donné qu'on n'est pas accueilli. Et le point qui va être utile à prendre en compte, c'est est-ce que nous, on s'accueille dans cette notion d'oser ? Est-ce qu'on s'accueille dans ce que je vous disais la dernière fois, cette lumière qui nous appartient, qui peut briller, qui parfois peut faire un peu mal aux yeux, qui parfois peut juste gêner les autres, qui peut parfois faire que les regards se centrent sur nous ? Est-ce qu'on est à un moment donné apte à accueillir cette notion qui va être en fait la conséquence d'oser ? Parfois ça va être accueillir des refus, ça va être accueillir des gens qui n'aiment pas ou qui sont complètement en désaccord avec nous. Peut-être même de la violence, des insultes, si on prend un point plus élevé. Cependant, si on n'ose pas, si on n'ose pas, on passe notre vie à être quelqu'un qu'on n'est pas et quelqu'un qu'on n'aime pas. Si on ne s'accueille pas, on passe notre vie à tenter d'accueillir les autres, à espérer que les autres nous accueillent, mais à aucun moment on va se sentir en phase parce que ce que les gens vont accueillir, c'est une personne qui n'est pas nous et on n'aura jamais osé montrer qui l'on est d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel et on va se retrouver dans une espèce de carcan où le peu de fois on va se sentir accueilli et souvent on va dire « ouais, au moins avec eux je peux être vrai », c'est encore un masque, c'est encore quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas complètement nous, à savoir que peut-être il va être impossible d'être 100% nous parce que déjà on est incapable d'être 100% nous pour nous-mêmes et de l'accueillir pleinement. Oser à cette période de l'année, c'est savoir dire « non, j'en veux plus » ou « je veux pas » ou « ça ne m'intéresse pas ». C'est oser aussi se lancer de nouveaux challenges, c'est oser se dire « bon, je vais tenter de nouvelles choses ». On le sait bien, les vidéos je pense qui viendront dans les semaines à venir vont parler des envies de la nouvelle année et de tous les objectifs qu'on peut se mettre en place. Cependant, pensez à ça si vous commencez à vous dire « mais je veux ça, mais je n'ose jamais ». Si à chaque fois vous vous bloquez à l'intérieur de vous pour vous dire « j'ai plein de projets, j'ai plein d'énergie, j'ai plein de motivation, j'ai plein de passion, mais que derrière j'ose jamais faire un premier pas. J'ai étudié les choses, j'ai compris les choses, j'ai discuté des choses, mais jamais je fais ce premier pas. Ce premier pas qui est immense et il ne vous faut pas, paradoxalement, faire un grand pas, ça peut être un petit pas. Mais c'est simplement vous dire à un moment donné « je sors de ma zone de confort pour aller dans une zone plus inconfortable, je sors des croyances pour arriver à une réalité perçue. » En tout cas, oser, c'est mettre en application, c'est se mettre dans une condition qui nous permet à un moment donné de sortir du virtuel, de sortir de la théorie pour aller vers une forme de réel, en tout cas notre réel commun. Et la notion, on reprend cette notion que maintenant je vous partage régulièrement, cette notion c'est si on veut oser, il faut avoir la pensée d'oser, d'accord ? Je pense à oser dire les choses, je pense ne serait-ce que des petites choses, à faire des choses, je pense à avoir des choses, je pense à vivre des choses, je crée cette pensée-là. Et de cette pensée-là, on sait qu'il va y avoir une signification derrière. C'est parce que la signification de votre pensée est suffisamment forte que vous allez oser mettre en application cette pensée-là. Donc, donnez dans vos pensées un sens. Et on revient à quelque chose de fondamental à l'humanité, l'intérêt du sens. C'est pour ça qu'en PNL, en coaching, en hypnose, très souvent dans les psychothérapies, on dit quel est ton objectif, quel est le sens, la direction, là où tu souhaites aller. Parce qu'à partir du moment où ça a du sens, où ça a une direction, où on donne une signification, on va oser vivre quelque chose parce que ça a du sens. Parfois, on n'ose pas parce qu'on se dit, ouais, mais si je le fais, et alors ? Ça va peut-être me faire kiffer un moment, mais bon, c'est pas si important que ça. Et si on commence à donner du sens, oui, mais c'est davantage moi. Oui, mais c'est parce que c'est ce qu'on a envie de devenir. Oui, c'est parce que c'est ce que j'ai envie de ressentir, percevoir, partager. Là, ça commence à avoir un sens. Et de cette notion de sens, on va pouvoir commencer à faire vibrer des notions comme les sensations ou, pour certains, les émotions. Donc, il va y avoir une notion qui va créer du sens de l'émotion, qui va entraîner une sensation, une perception de son corps. Et c'est cette sensation dans le réel qui va faire sortir de simplement la tête et des émotions que vous allez pouvoir commencer à ce moment-là, créer des comportements, des façons de fonctionner qui vont vous permettre de faire des pas, d'avancer et de sortir du virtuel dans le réel. Et petit à petit, pouvoir construire et formaliser quelque chose qui, en fait, peut-être depuis des années, était informel et qui vous a peut-être même paradoxalement saoulé. Vous savez, le fantasme d'un voyage particulier ou de créer quelque chose ou de rencontrer quelqu'un ou de parler à telle personne. Et quand la réalité arrive, on se dit, bon, c'était pas si bien. Et pendant des années, on s'est créé des films qui pouvaient être bien, mais par moments qui étaient stressants, oppressants, qui étaient parfois même dégradants, à se dire, ah, merde, je suis incapable d'aller faire le premier pas pour aller là ou d'aller ici. Et quand on l'a fait, on se dit, bah, en fait, c'était que ça. Et parfois, c'était pas aussi stimulant que prévu. Donc, un peu décevant. Et ce qui est dommage, c'est que si on avait mis plutôt en place, quand on peut, bien sûr, en admettant qu'on ait les paramètres qui le permettent, on aurait pu se dire, bah, ça, en fait, ça me correspond pas. Et me dire, je vais être un globetrotter alors que mes deux premiers voyages, ça m'a emmerdé. J'aimais pas prendre l'avion, j'aimais pas rencontrer des gens, j'aimais pas parler une langue différente. Bah, d'un coup, ça change quand même beaucoup de perceptions sur le sens de notre vie, le sens de ce que l'on aime, le sens de ce que l'on veut mettre en place. Et la notion d'avoir osé mettre en pratique, créer quelque chose et rentrer dans le monde concret, bah, va nous changer plein, plein, plein d'éléments sur notre vie, nos objectifs, notre façon de percevoir la vie, nos attentes. Et dès lors, on va, là encore, pouvoir sortir du fantasme pour devenir un être plus réel, avant tout pour nous, et accueillir cet être plus réel qui est peut-être moins stylé que ce qu'on avait dans la tête, mais qui correspond davantage à ce que l'on est. Donc, ce que moi, je vous invite à faire avec ces périodes de fin d'année, c'est oser être davantage vous. Oser vous confronter à un monde réel. Alors, confronter, ça ne veut pas dire que c'est une baston, c'est juste passer le pas de la porte, et vous allez vous rendre compte qu'en osant, vous allez davantage vous sentir en face, même si parfois, les réactions et les retours ne sont pas ceux attendus. Et vous allez même être surpris, parce que d'autres réactions vont être bien plus positives que ce que vous attendiez. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. B1, ciao.